Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News! Est-ce que vous avez une PS5? Et est-ce que vous aimez les jeux de pirates? Eh bien, sachez qu'un des meilleurs jeux de pirates arrive bientôt sur la PS5. Et non, ce n'est pas Scroll & Bones. Arrêtez avec ce jeu. Ça suffit avec Scroll & Bones, là. Bref, messieurs, dames, si vous ne savez pas de quels jeux je parle, voici la première nouvelle. Un des meilleurs jeux de pirates arrive bientôt pour la première fois sur PlayStation et c'est nul autre que Sea of Thieves. Le jeu est tellement populaire en ce moment qu'il occupe présentement la première place du jeu le plus précommandé pour le mois de mars et avril. Eh oui, les gens adorent les pirates et dites-vous même que le jeu est plus précommandé que les prochains jeux soient Stellar Blade, Rise of the Running et même Dragon's Dogma 2. Sea of Thieves fait partie de quelques jeux de chez Xbox qui seront bientôt disponibles sur la PlayStation et c'est une bonne chose pour tout le monde. Le jeu sera en cross-plateforme donc vous pourrez jouer avec vos amis qui possèdent un PC ou une Xbox sans problème. Sea of Thieves sort officiellement le 30 avril prochain sur PlayStation. Le 10 mars dernier, qui est considéré comme le Mario Day, eh bien, Nintendo a tenu un petit événement sur YouTube pour célébrer le tout et faire plusieurs annonces importantes. L'une des plus grosses annonces mais qui ne surprend personne, eh bien, c'est la sortie d'un nouveau film basé sur le monde de Super Mario Bros. Aucun détail n'a encore été donné par Nintendo, mais le célèbre créateur Shigeru Miyamoto a annoncé que suivant le succès de leur premier film au cinéma qui aura rapporté des milliards à la compagnie, eh bien, il était presque obligé de faire une suite. Est-ce que c'est par passion ou la passion de l'argent? Ça, je vous laisse deviner. Donc, pour les fans de l'univers de Mario, c'est une excellente nouvelle et le film serait déjà en préparation et prévu pour sortir le 3 avril en 2026. Est-ce que vous êtes content de cette nouvelle? Laissez-moi savoir en commentaire. Alors que Warner Bros. décide de continuer à faire des jeux merdiques avec des jeux free to play, des jeux de type service en ligne, bien, ils ont décidé de faire revivre le jeu appelé Multi Versus. Warner Bros. la même compagnie qui ont retiré le jeu et annulé tout le travail fait l'année dernière, ont décidé de ressortir le jeu le 28 mai prochain. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Multi Versus, ou pour les gens qui auraient oublié, bien, c'est un genre de Super Smash, mais avec les personnages de l'univers de Warner Bros. Donc, on peut s'attendre à retrouver les personnages des Looney Tunes, Batman et d'autres super-héros, ainsi que plein d'autres personnages. Pour y avoir joué il y a un an, bien, j'ai plutôt bien aimé le jeu sans mentir. Mais depuis le fiasco qui est devenu Warner Bros et la façon dont ils nous ont insulté les gamers, bien, honnêtement, je n'y jouerai pas. J'ai quelque chose qu'on appelle de l'intégrité et des convictions, chose que Warner Bros. a laissé tomber pour faire de l'argent sur les gens. Donc, si vous désirez essayer Multi Versus, le jeu sera disponible le 28 mai prochain sur toutes les plateformes. Un jeu que j'adore énormément est prêt à lancer sa deuxième saison, et c'est The Finals. Dans sa deuxième saison, le jeu introduira une nouvelle carte de nouveaux gadgets et plein d'autres choses. Les gadgets seront vraiment cool et celui qui m'attire le plus jusqu'à présent est celui appelé le cube anti-gravité. Avec ce cube, vous serez capable d'envoyer des débris à vos ennemis et même prendre vos ennemis et les envoyer dans le ciel. The Finals est un jeu que j'adore pour son environnement destructible et son gameplay vraiment très fun. Le jeu est déjà disponible, et ce, gratuitement sur toutes les consoles, et la saison 2 sera déjà sortie au moment de cette vidéo. Allez essayer The Finals, ça vaut vraiment la peine. Connaissez-vous le jeu le plus vendu de Capcom? Non? Bien, le jeu le plus vendu de la compagnie japonaise est Monster Hunter World, et le jeu a officiellement passé la barre des 25 millions d'unités vendues durant le mois de mars. Dites-vous également que durant le mois de mars, il s'agissait du 20e anniversaire également de la franchise Monster Hunter. Le premier jeu était sorti en 2004 sur la PS2 à l'époque. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Capcom, surtout que Dragon's Dogma 2 sort prochainement, et que dernièrement, tout semble rouler pour le mieux pour la compagnie. Pour ce qui est de la franchise Monster Hunter, bien, leur nouveau jeu a déjà été annoncé en 2025 avec Monster Hunter Wilds. J'ai très hâte de voir la suite pour Capcom, et toutes mes félicitations! Un de mes jeux préférés de 2024 va recevoir prochainement des updates gratuites, ainsi qu'un DLC payant, et c'est pour Prince of Persia The Lost Crown. Le dernier jeu, Prince of Persia, n'était pas à quoi je m'attendais, mais m'a grandement surpris et j'ai complètement adoré. Prochainement, Ubisoft a annoncé qu'il y aurait trois nouvelles updates pour le jeu, soit un mode permadef, un mode speedrun, et un nouveau système de combat et de nouvelles énigmes. Toutes ces updates seront disponibles gratuitement le 20 mars prochain. Pour ce qui est du DLC payant, Ubisoft n'a pas voulu donner des détails sur l'expansion, mais ont annoncé que le DLC pour Prince of Persia devrait sortir quelque part en 2024, et ce sera une toute nouvelle aventure dans l'univers de Sargon. Le truc avec Ubisoft, c'est qu'ils n'ont pas encore annoncé le prix du DLC, et connaissant la compagnie, ils risquent de nous vendre le tout pour 40 à 50 $ canadiens. Si c'est le cas, je ne pense pas acheter le DLC, et je ne crois pas que vous devriez non plus. Dans tous les cas, si vous n'avez pas encore joué à Prince of Persia The Lost Crown, je le recommande énormément pour les fans des Metroidvania, vous allez adorer ce jeu. Avez-vous déjà vu un CEO d'une compagnie se faire mettre dehors par ses propres employés? Bien, parlez-en à Tobias Yoshgren, le CEO de la franchise PD. Il y a six mois, PD3 sortait officiellement, et j'ai le regret de dire que le jeu était très mauvais, et c'est encore le cas aujourd'hui. À cause de cet échec, bien, les investisseurs et les développeurs ont pris la décision de mettre à la porte le CEO, et de trouver quelqu'un pour remplacer ses vieux souliers, et qui sera capable également de remettre la compagnie au sommet comme c'était avant. Le CEO Tobias Yoshgren était très nouveau et n'était que CEO que depuis trois ans, mais bon, ça n'aura pas duré longtemps pour lui, et je pense pas qu'il se trouvera un boulot prochainement. C'est ça qui arrive quand tu mets quelqu'un en tant que leader de ta compagnie et qu'il ne sait absolument pas ce qu'il fait. D'ailleurs, si vous voulez voir ma critique sur PD3, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube, et maintenant, j'attends Yves Guillemot comme prochain CEO qui se fera renvoyer. S'il le faut, je vais moi-même acheter plein d'actions dans le marché boursier pour finir à la tête d'Ubisoft et enfin le remplacer. Bref, bonne chance aux développeurs de Payday, vous avez tout mon respect pour avoir foutu dehors votre CEO. Un petit jeu du nom de Sea of Stars des développeurs de Montréal, et ouais, au Québec, du nom de Sabotage Studio viennent de dépasser les 5 millions de joueurs au total. Sea of Stars, qui est un jeu indépendant de style tour par tour RPG, a gagné l'année dernière le meilleur jeu indépendant de 2023 durant les Game Awards, et ce succès est largement mérité pour eux. Grâce à ce succès, bien les développeurs ont décidé de remercier les fans de la meilleure façon possible, et c'est de créer un nouveau mode de jeu qui vous permettra de jouer jusqu'à 3 personnes directement à la maison, comme à la bonne vieille époque. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour ce nouveau mode de jeu, mais je tenais à souligner ce grand succès pour les développeurs du Québec à l'international, et si vous désirez essayer le jeu qui est Sea of Stars, bien le jeu est déjà disponible sur toutes les consoles et sur la Xbox Game Pass et le PlayStation Plus. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Soyez pas timides, là, écrivez des commentaires, là, parlez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres nouvelles pour moi, est-ce que vous avez des choses à dire, dites-moi tout. Bref, messieurs, dames, c'était mes derniers Gaming News avant que je part en vacances. Quand je reviens, je vais faire des critiques pour Rise of the Running, Alone in the Dark et Dragon's Dogma 2 au mois d'avril. Donc, messieurs, dames, je vous remercie énormément. Il y a une vidéo prochainement sur ma rétrospection pour ma première année sur YouTube qui arrive prochainement. Donc, soyez à l'écoute ou à l'écoute avec vos yeux. Je sais pas si ça se dit, mais soyez là. Et puis, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Il va y en avoir plein qui vont sortir pendant mes vacances. Ça se peut, quand je reviens, je sois un petit peu bronzé, mais ça, c'est autre chose. Merci encore à tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine et peace.